GUT MORGEN, ALI YIDEN, NETUIS ROYURDU, ELLEU INISHMAD, RICHARON, BENT FORTUNEM MAZAL, ET KLAUDE YITZRAK, BENT FORTUNEM MAZAL, SI VOUSTE, VOUSTE, DIDIN, PRACHEN, NETUINE MISHLA CONTACT, EN 5 MINUTE ETERNEL, NUSITUUM MESACHET RACHENAL PERGIMAL, MISHLA DALET, BETA ANIYOT, BESCHEL ZHARIM, KPOVIM, OU PIEN METZUPE KESEF, CHETE CHATZOTZOT BA EEMZA, SHOFAR MECATZER, VE CHATZOTZOT MAARICHOT, CHEMIZVATAYOM BA CHATZOTZOT, EN OPPOSITION, avec la mission précédente, on avait découvert les conditions du chauffard pour Rosh Hashanah, qu'on voulait qu'il soit simple, et qui était sa bouche recouverte dehors, là maintenant on va s'intéresser au chauffard des TANIYOT, lorsqu'on fait des TANIYOT, qu'on instaure des jeunes publics, pas les jeunes publics, quand on jeûne nous, le DITV, le DITV, le DITV, ces jeunes-là, à l'époque du BATAMITASH, on ne jeûnait pas durant ces jours-là, c'était le jour de Yom Tov, même durant le Baïcheni, j'ai apporté comme ça dans ma secrète, Rosh Hashanah, et maintenant, donc on ne jeûnait pas, mais malgré tout, des fois, il y avait des famines, toutes sortes de craintes, où il fallait, dans ce cas-là, instaurer un jeune public, durant le jeune public, il fallait sonner le chauffard, alors le BATAMITASH me dit, BATAMIOT, durant le jour de jeûne, lorsque vous allez sonner le chauffard, et bien il fallait sonner, il fallait sonner, cette fois-ci, du chauffard, à partir du zécharim, des élimes, des moutons, des béliers, pourquoi ? Parce qu'il y a un avantage d'être cafouf, d'être courbé, pour nous rappeler que nous aussi, on doit se courber, et revenir sur nos fautes, d'accord ? Et, ou Pien, Metsupe, Kesef, et cette fois-ci, là-haut de la bouche du chauffard, il fallait la recouvrir avec de l'argent, il n'y a pas avec de l'or, dans la vie chape précédente, pour Jajanara, il fallait mettre de l'or, là, il faut mettre de l'argent, pourquoi ? Alors, il y a deux raisons qui sont rapportées, mais d'abord, je continue, où j'étais khatsotsot, ben, ça, il fallait aussi mettre les deux, deux trompettes au milieu, soit, pour un jour, pour Jajanara, il fallait deux trompettes avec au milieu le chauffard, et les deux trompettes allaient s'arrêter, pour que le chauffard va continuer, là, pour les jours des Taniyot, c'est le contraire, on met deux khatsotsot, deux trompettes, et sur les côtés, deux chauffards, et ils commencent de nouveau, tous ensemble, sauf que le chauffard met quatre serres, le chauffard s'arrête après, il commence un petit peu son son, mais il s'arrête, tandis que le chatsotsot marichot, et le chatsotsot, et les trompettes, continuent, pourquoi ? J'ai miso ta yom, le chatsotsot, car la mitzvah du jour des Taniyot, c'est justement de sonner des trompettes, comme c'est dit dans la même paracha des chatsotsot, à Sédrachit, le chatsotsot, Kesef, là-bas, il y a marqué la Torah, il nous dit de faire des trompettes, il dit à Moshua, il nous dit de faire des trompettes en argent, et la Torah, il nous dit là-bas, que vous, lorsque un tsar, quelqu'un qui va, vous allez être pris en siège, face du shalom, il y aura des ennemis qui vont vous voir, alors très bien, vous allez vouloir faire un jeûne, et vous sonnerez dans les chatsotsot, dans les trompettes. De ce fait, la Torah, donc la mitzvah du durant les jours de jeûne, c'est justement de sonner la trompette, et pas le chauffard. Maintenant, comme nous l'avons appris dans la mission précédente, avec les chatsotsot et le chauffard, il faut toujours que ça nous mange, donc quand on est au bâtiment d'ache, c'est qu'il n'y a pas de sonner du chauffard sans sonner des trompettes, ou de sonner des trompettes sans chauffard. Mais on marquera la différence avec les deux, celui qui va s'arrêter, et celui qui va continuer, parce que la mitzvah du misère, c'est le seul du jour, c'est de sonner soit le chauffard en cherin, soit les trompettes durant les jours de jeûne. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière, pour m'expliquer pourquoi est-ce qu'il va y recouvrir la bouche d'argent, cette fois-ci, à la différence d'un chien qui endorbe. Alors, d'une part, parce que comme le bâtiment a insisté qu'il a chatsotsot elle-même, elle ne soit en argent, les trompettes devaient être en argent, alors on reste qu'il y a probablement des soldats à Moukim pour Hachem et l'a demandé de le faire en argent, mais on reste en tout cas, du coup, aujourd'hui la mitzvah de Tanyot, c'est avec de l'argent, on utilise de l'argent. Tandis qu'en Rosh Hashanah, alors il n'y a pas limité, donc on prend le meilleur, si on prend l'or. Après ça, il y a une autre raison aussi, c'est que Hachem et le nom de l'Israël, c'est la meilleure chose. Donc du coup, tu recours avec de l'argent, c'est très bien, ça donne assez d'honneur. Pour Hachem et l'Achem comme ça, un jour, le Yom Tov, alors là, je me l'ai dit, parce que, enfin, le Médominag, il était de prendre même quelque chose encore plus, qui était même aussi recouvert d'or. C'est tout pour aujourd'hui, sois-tu une journée pleine de la Salaam HaKolto ? C'est tout pour aujourd'hui.